Salut c'est Goom, bienvenue chez moi dans mon petit home studio et je vais répondre à quelques questions pour music cover récréation. Ma passion pour la musique, j'avais une quinzaine d'années quand un pote à mon père avait stocké des affaires chez nous et parmi ces affaires il y avait une guitare, une Fender Stratocaster que j'avais le droit d'utiliser, il m'avait dit vas-y joue là si tu veux puis si ça te branche bah tu en achèteras une et c'est ce qui s'est passé voilà j'étais ado, j'avais pas beaucoup confiance en moi à cette époque là, tout me faisait un peu chier, l'école surtout et donc là il y avait un truc qui me branchait et qui me branchait vraiment et que les copains d'école ne faisait pas donc ça me branchait encore plus et puis voilà je me suis investi à fond dedans et puis quelques mois plus tard je me suis acheté ma guitare, quelques années plus tard j'ai arrêté les études pour faire que de la musique et puis voilà je suis devenu musicien encore quelques années après, après une école de musique à Nancy, après voilà tout un parcours mais ouais donc ça c'est arrivé un peu sur un malentendu à dos, à 15 ans comment j'ai fait mes armes ? bah quand j'étais branleur et que je jouais de la gratte depuis pas très longtemps j'allais souvent dans dans un pub qui s'appelait la taverne à 7 où il y avait des jam sessions, des buff, blues, jazz, un peu tout et c'est comme ça que j'ai rencontré plein de zikos qui jouaient souvent beaucoup mieux que moi et puis voilà il fallait improviser, c'était un buff quoi donc on arrive avec sa gratte, on se branche et puis un mi, un la, un sol et c'est parti quoi et ça c'est formateur parce que parce qu'on rencontre du monde, il y a des voilà on s'inspire des autres, on regarde comment ils font et ça ça aide beaucoup. Après quand j'ai eu un groupe vraiment avec un répertoire de montée, on allait souvent jouer dans les cafés-concerts, j'ai fait énormément de cafés-concerts et ça c'est très formateur aussi parce qu'en général on s'entend pas très bien jouer, on a beaucoup de batterie parce que la batterie est très proche de nous donc la cymbale nous arrive là donc voilà on braille, on s'entend pas énormément chanter mais mais il faut qu'on s'en sorte comme ça, le public est pas là pour toi, le public est là pour boire des coups, il est là pour discuter entre potes et donc c'est ton boulot d'essayer de les âmes sonner et de faire en sorte qu'ils viennent foutre le bordel devant toi, qu'ils viennent danser, qu'ils viennent acheter ton cd à la fin du concert et ça c'est formateur. C'est très varié forcément même si évidemment mon école c'est la folk, le rock'n'roll, la pop et puis tous ces groupes, ces grands standards, les Stones, le Zepp, les Beatles évidemment ça c'est un peu avec les groupes avec lesquels j'ai grandi c'est mon école mais après voilà j'aime bien cette phrase qui dit il y a deux styles de musique la bonne et la mauvaise donc forcément j'essaye de m'inspirer moi de ce qui est la bonne pour moi même si c'est subjectif mais il y a plein de choses à choper dans plein de styles de musique et voilà j'essaie de m'ouvrir et d'écouter plein de trucs, comment font les autres dans d'autres styles, comment les arrangements sont foutus, comment les morceaux commencent, finissent, ce qui se passe au milieu, où arrive leurs freins etc voilà c'est différent dans plein de styles et j'essaye de m'inspirer de plein d'autres styles même si voilà ma cam à moi c'est le rock'n'roll, c'est la folk, la pop etc et donc c'est cette musique là que je fais mais à l'image de l'album que je viens de sortir et j'essayais de faire un rock qui me ressemble mais avec une petite touche moderne avec des petits voilà des petits arrangements qui viennent un peu d'ailleurs et essayer de faire un mélange heureux de tout ça c'est difficile à répondre comme question parce que c'est cornelien d'en choisir qu'une ça change au gré de mes humeurs et ça ça peut changer plusieurs fois par jour j'ai un artiste fétiche qui s'appelle ayotte smith et allez je dirais everything reminds me of her d'ayotte smith j'aurais pu dire aussi loser the cracker sublime j'avoue c'est des morceaux pas très connus ici en france en europe c'est plutôt connu aux états-unis mais si je devais prendre un classique life on mars de bowie pour avoir composé ça faut quand même avoir touché un peu la grâce sur scène et puis s'il n'y a pas de scène sur l'espace scénique qui nous est attribué non mais c'est vrai que j'adore faire des grosses scènes parce que il ya un gros son il ya beaucoup de graves quand tu fais un accord de guitare c'est puissant et donc forcément quand on fait des festivals des belles scènes c'est grisant mais le caf cons c'est un truc que les grosses scènes n'ont pas c'est cette espèce de chaleur de proximité quand tu prends un café concert et que tu secoue dans tous les sens et puis que après tout on est comme ça à l'intérieur c'est ça un effet ça fait quelque chose que ce que tu retrouves pas sur une belle scène et même temps bas les grosses scènes c'est quand même c'est quand même chouette quoi voilà si en plus il ya du monde devant et que c'est le bordel et que ça fait du bruit c'est puissant quoi mais j'aime bien les deux j'aime bien les cafcons j'aime bien les vaches en fait j'aime juste jouer là où on veut bien nous et s'il ya un public cool devant qui s'éclate c'est gagné quoi donc pas de préférence particulière j'ai découvert musique cover récréation sur internet en fait on avait enregistré une petite reprise une petite cover de all about that bass sur ma terrasse juste là bas et avec mon pote victor qui joue de la c64 et donc donc voilà je l'avais proposé à 1664 mais il m'avait gentiment répondu que ça avait bien fait marrer mais que à cause de la loi et 20 ils pouvaient pas en faire la promotion donc je sais pas si c'était une excuse ou pas en tout cas moi je cherchais d'autres solutions pour que ça se diffuse au maximum et donc j'ai regardé les sites de cover et musique cover récréation était assez bien référencés parmi ces sites de cover et donc je leur ai soumis ma reprise et gentiment répondu ok on la partage et voilà depuis j'en ai soumis d'autres et qu'ils ont partagé aussi donc je les en remercie merci musique cover récréation bah on est sur les réseaux sociaux un peu comme tout le monde maintenant on peut nous trouver sur facebook on peut nous trouver sur instagram sur twitter sur youtube voilà c'est moi qui check personnellement derrière donc si vous envoyez un mail c'est moi qui vous réponds et puis pour les plus anciens il ya le courrier vous pouvez écrire à l'association free your art sinon il ya le site internet de gommemusique enfin vraiment si vous voulez nous contacter je pense que vous pouvez gagner là il ya un album qui vient de sortir donc le projet c'est d'aller le défendre sur scène un maximum de tourner 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 et puis dans un second temps de refaire un album et puis de reler le défendre sur scène ça fait partie voilà du c'est le cycle du musicien et puis au milieu de tout ça s'il ya quelques belles idées de cover ce serait cool comme ça on pourrait les reproposer la musique cover récréation et puis voilà en espérant que ça vous plaise merci musique cover récréation merci 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 merci